Je me suis revenu à 40 km de Paris en pleine nature, au bord d'un très bel étang, donc je vous recommande de venir là. J'ai beaucoup d'espace quand même pour recevoir du monde, mais dont je continue à enseigner le tantra, le tantra, le massage tantrique, des stages et des réunions autour de ce thème, du coaching privé aussi, à base de ces techniques pour les couples et pour les personnes seules, et pour aussi soigner les gens. Donc mes projets, actuellement c'est un projet de disque que je reprends en main, ça s'appelle les Chants d'Amour, basés sur les mantras du patron, avec des voix masculines et phénomènes, avec des musiciens qui font des mantras, qui travaillent sur les mantras, pour faire un rééquilibrage énergétique. Donc c'est un disque qui servira pour soigner les gens qui ont des problèmes sexuels, spécialement, et qu'on peut mettre quand on écoute, quand on fait l'amour par exemple, pour monter l'énergie aussi, tu vas vers le haut, pour apprendre à se lever, je pense que la musique c'est un support très important. Oui, faire l'amour en musique, c'est une bonne idée. Et donc on part d'en bas et on fait monter l'énergie petit à petit pour aider les personnes à s'évoluer à travers la relation sexuelle, et ceux qui sont en déblocage, qui se sentent frustrés, qui ne sont pas en énergie, ils écoutent ça, et ça va les restructurer, les aider à se restructurer en tout cas. Donc ça c'est un de mes projets. Mon deuxième, bon ça je suis en train de le remettre en route. Ça s'appelle comment les chants ? Les chants d'amour, ça c'est clair. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter sur mon site clairedelisse.com pour collaborer ou participer. Clairedelisse.com, vous trouverez mon mail. Voilà, d'accord, on le mettra. Alors donc le deuxième projet c'est quoi ? Mon deuxième projet, mais ça c'est un projet vaste, c'est par internet, par le web, de faire un système d'entraide qui sera pour les âmes. Parce qu'on a SOS médecin, SOS ceci, SOS cela, mais on n'a pas SOS âme. Les gens qui ont des dépressions, des gens qui sont perdus, des gens qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent engloutis par des choses qui les dépassent, pour les aider à se reconnecter avec des dimensions plus subtiles. Donc ça sera SOS âme, c'est une aide spirituelle. Par téléphone c'est quoi ? Oui, ça sera soit par Skype, par, tu sais maintenant il y a beaucoup de moyens, il y a WhatsApp, il y a Skype, il y a Messenger. Mais ça ne se fait pas, ils ne se font pas à ça les autres. Il y a WhatsApp aussi, etc. Et avec des réseaux, bon ça je cherche un ou deux informaticiens pour m'aider à monter ce réseau, parce qu'il faut un réseau. Par contre les thérapeutes, c'est moi qui m'occuperais de gérer les personnes qui la répondront. Bon, ça sera quelque chose où les gens payent très peu, enfin ils donnent une participation parce qu'il faut bien que ça fonctionne. Mais ce ne sera pas un système d'argent. Ce sera un système où les gens contribuent bien sûr pour faire marcher l'ensemble. Je veux dire que si on n'a pas d'argent, on est en désespoir, on appelle, on ne va pas nous demander tout de suite d'éviter notre portefeuille. Comme la voyance qui est une chose où dès qu'on appelle, hop on s'est s'en roule, etc. Donc là, c'est quelque chose qu'on aura une aide, mais on va être recentralisé ou redirigé vers une autre personne pour nous aider à tel ou tel moment. Mais vous aurez tout de suite la possibilité d'accès à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour qu'on vous donne au moins certains éléments, même de méditation. Donc ça c'est un grand projet que j'ai. Et mon troisième, que tu connais très bien, puisque tu as participé au premier, c'est un colloque, enfin réunion de scientifiques, chercheurs, ésotéristes, et personnes qui sont toujours en route sur le chemin, mais qui sont des vrais chercheurs, pour se réunir ensemble, travailler sur cette histoire d'évolution de la conscience, que j'ai encore entendu aujourd'hui. Je ne sais plus qui a fait une conférence là-dessus tout à l'heure, parce que le lien, non malheureusement je ne le retiens pas, mais malheureusement ils écrivent des bouquins, mais ils ne montrent pas des centres, ils ne donnent pas de lieu où on peut se réunir pour travailler là-dessus. Donc chez moi vous pourrez le faire, je l'aimerais... C'est que le colloque aurait lieu dans le français ? On peut le faire chez moi, parce qu'il y a déjà une grande pièce. Maintenant on peut faire un point de chute avec Paris, bien sûr, un lien avec Paris. Je ne me suis remise pas trop loin de Paris pour être pas facile d'accéder. En une demi-heure, si vous êtes au nord de Paris, vous arrivez chez moi, une heure si vous êtes à l'autre bout de Paris, donc c'est faisable en voiture, et sinon il y a une gare qui a 10 minutes. Donc on peut toujours se retrouver facilement, j'ai un espace, je peux loger quelques personnes, et je voudrais qu'on fasse un petit centre là aussi. Donc les colloques, les réunions et tout ça, c'est vraiment toujours ce qui m'intéresse, parce que la réunion entre les personnes, il n'y a que ça qui amène la lumière pour moi. Chacun a sa petite vérité, c'est très bien, mais quand on se réunit tous, on éclaire de façon beaucoup plus grande. Tous les petits feux foilés qui brillent un peu partout, quand ils se réunissent, ils font une vraiment grande lumière. Et ça permet donc de polariser dans notre monde, de faire des contre-polarisations par rapport aux destructions qui se passent dans d'autres points du monde. Donc il nous faut des points de lumière comme ça, avec des réunions, parce que seul on ne peut rien faire. Donc on peut faire, mais à plusieurs, quand on fait des réunions, on peut aller beaucoup plus loin. Et on peut programmer des choses beaucoup plus importantes. Oui, alors le colloque, effectivement, ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on peut réunir des gens, mais il faut aussi que... La réunion, ça ne s'appellera peut-être pas colloque. Il faut aussi qu'il y ait une dynamique à l'intérieur, entre les gens qui viennent. Il faut que les gens, mais c'est pour ça que je l'ai dit, c'est toujours des intervenants. Un homme et une femme qui interviennent sur un sujet. Ah oui ? Toujours, comment on l'a fait là ? C'était là tout de suite quand on avait fait. Donc c'était un voyant avec un psy, par exemple, une voyante avec un psy. Il y avait un kabbaliste avec une spécialiste de la parole, etc., etc. Ah oui ? Donc on a un homme et une femme qui dialogue. Il y avait Paul Salomon qui était avec un lama tibétain. Donc si tu veux, c'est toujours une femme avec un homme qui parle sur un thème spécifique, il y a la conscience et qui amène des éléments pour qu'on puisse faire évoluer cette conscience. Donc toi, tu restes fidèle à l'idée tantrique de distinguer le masculin et le féminin, quand même. Je ne sais pas s'il faut les distinguer. Il faut les distinguer pour mieux les réunir. Où est-ce que tu en es, justement, parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup dans nos préoccupations sur notre chaîne. Le yin et le yang, le masculin et le nez, on a l'impression souvent qu'au fond, on parle de ces expressions-là, mais on les détourne un petit peu. Alors toi, tu dis finalement que ce n'est pas si important que ça, finalement, cette distinction. Cette distinction, chaque homme a une femme en lui, chaque femme a un homme en lui. Il faut développer sa partie masculine pour une femme, il faut développer sa partie masculine pour un homme, pour équilibrer une polarité. Quand tu dis qu'il est important dans un colloque qu'il y a un homme et une femme, ce n'est pas par hasard ? Parce que c'est deux visions complémentaires et qui, donc, forment une harmonie. C'est lignant, voilà. Ça forme un tout. Quand on a une vision que masculine dans un monde où on n'a que des hommes qui dirigent, ça donne un monde rationnel, sec, etc., etc. Quand on n'a que des femmes, ça va donner trop parondi, trop... Et pas assez structuré. Donc si on a les deux, on a la structure et l'englobement, matricielle, il faut les deux. Alors concernant ce premier projet musical, donc, le matériau musical, il vient d'où ? La musique, elle vient d'où ? On va se baser sur des instruments, bien sûr, indiens, mais aussi on va utiliser des choses comme les bols de cristal, etc., puisqu'on a tous ces matériaux. On n'en est qu'à l'ossature, là. Justement, le musicien a discuté de différents instruments à mettre sur chaque chakra. Parce qu'on a chaque chakra à peu près 7 minutes. Ah oui, ah oui. Donc sur chaque chakra, on a un instrument dominant. Dans le premier chakra, on aura bien sûr le didgeridoo, dans le deuxième, on aura plus les tablas, etc. Dans chaque chakra, on a un élément. Le premier, c'est la terre, ça nous ramène à la terre, puis on sait plus le didgeridoo, etc., etc. Quand on arrive en haut, on va arriver sur les cymbales et sur les bols de cristal. Et ce sont des improvisations ? Ce sont des... C'est quoi ? C'est improvisé, mais c'est structuré. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on doit rester un certain temps ensemble. C'est que des gens qui ont l'habitude de faire des mantras, qui vont rester ensemble un certain temps. Alors les textes, c'est quoi les textes, alors, par contre ? C'est basé sur les mantras du tantra. C'est les mantras du tantra. Les sept mantras, les sept chakras, donc chacun sur un temps à peu près de sept. Donc l'idée intéressante, c'est de mettre cette musique au moment du rapport sexuel. Oui, mais après, ça peut servir aussi à rééquilibrer des personnes qui ont des problèmes. Ça va les remettre à... Parce que ça rééquilibre les chakras en même temps. On est dans la musicothérapie, il y a des gens qui font la musicothérapie ici. Oui, mais j'ai rien trouvé de comparable, parce que c'est en même temps des voix d'hommes et de femmes qui se répondent comme s'ils faisaient l'amour. C'est quelque chose qui berce, mais qui travaille en profondeur. C'est les mantras. La musicothérapie n'est pas vraiment basée sur les mantras. Sinon, dans les mantras, on a les mantras de Tibétain, etc., mais qui sont des voix masculines. Ah, il manque les voix masculines. Là, ça sera masculin et féminin qui se répondent, bien sûr. Ça manque les voix féminines dans les mantras actuellement ? Là, on a les deux. Oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a vraiment les deux qui se veulent. C'est la différence que je n'ai pas trouvée. Là, par exemple, je vois un truc, l'éveil spirituel féminin et masculin. Je ne sais pas ce qu'elle propose, cette dame Lalitha. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est l'âme des enfants. On a bien vu qu'il faut du féminin et du masculin. C'est certain. De toute façon, tout le monde travaille là-dessus un petit peu. Alors, pour terminer, tu peux nous résumer ta conception du tantra, pour qu'on comprenne bien des erreurs, des choses à préciser. Le tantra, c'est-à-dire, c'est une philosophie très ancienne, mais qu'il faut remettre, bien sûr, au bout du jour, en gardant un côté traditionnel, ancestral. C'est tout notre travail, c'est de réunir les traditions anciennes avec le moderne, et rajouter la dimension cosmique qui manquait peut-être dans les traditions anciennes. et c'est tout le travail. Maintenant, il y a aussi le problème du tantra actuel qui fait qu'il se vulgarise partout et que c'est un mélange de tout et de n'importe quoi. Parce que le tantra, c'était quand même une voie initiatique. Ce n'est pas juste une pratique. Et on essaie de l'occidentaliser, de le mettre à la portée de tous, ce qui n'est déjà pas facile. Mais en même temps, dans cette jungle de tantra, comme on a un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu difficile de se retrouver. Est-ce qu'on peut nous dire un peu quelle est l'image de la femme dans le tantra, justement ? C'est la revalorisation du féminin sacré. La femme, c'est l'initiatrice spirituelle et l'homme, c'est le centralisateur. La femme, c'est l'énergie et l'homme, c'est le centralisateur de cette énergie. Et c'est en même temps la conscientisation de cette énergie. La femme est porteuse d'une énergie qu'elle ignore. L'homme lui révèle cette énergie. Elle est porteuse de la mémoire du monde. Il lui révèle cette mémoire. Lui, il est le révélateur de cette... Je ne veux pas être un peu provocateur, mais... Dans le rapport sexuel, c'est quand même l'homme qui joue le rôle principal. En quoi l'homme joue le rôle principal ? C'est lui qui se met dans un état second, quelque part. Et pas la femme ? La femme, par voie de conséquence, mais si l'homme n'est pas déjà dans cet état-là, la femme ne peut pas le rejoindre, en quelque sorte. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Justement, je pose la question. Parce que moi, je connais bien ces questions-là. La femme, normalement, elle réagit au désir... Le principe féminin réagit au désir de l'homme. Donc, c'est pour ça que la femme séduit l'homme pour le mettre dans une posture de désir. Et dans son désir qui projette sur elle, elle se met à le désirer. Le principe féminin n'est pas désirant en premier. Je vais m'attirer les foudres des féministes, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je ne sens pas le désir de l'homme, je ne peux pas désirer l'homme. Par contre, je peux le séduire pour qu'il me désire. Oui. Mais le séduire... En activant son énergie, en me mettant dans un système énergétique qui l'active, il va se mettre en désir pour moi, je vais ressentir son désir, et à ce moment-là, je vais être prête à avoir une relation avec lui. Mais normalement, l'homme ne s'accouplique qu'avec une femme qui est prête à le recevoir. Sinon, c'est un violeur. Oui. Mais cela dit, l'expression du désir féminin, elle n'est pas dans la trans, au départ. C'est ce désir féminin qui mettrait l'homme en trans, en quelque sorte. Il ferait passer sur un autre plan. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que la séduction féminine, au départ ? C'est quoi ? Ça peut être très maîtrisé. Ça peut être très maîtrisé. Au départ, c'est très maîtrisé. La femme doit séduire l'homme dans le sens de l'élévation et pas dans le sens de la possession. Et elle doit faire alliance avec les autres femmes. Elle doit arrêter de se mettre en rivalité avec les autres. Par contre, le désir, le plaisir de la femme nourrit l'homme. C'est pour ça qu'il a été dit dans les textes anciens que l'homme doit s'occuper de la femme pour lui donner du plaisir et qu'il ne doit s'accoupler que quand il voit des étoiles briller dans ses yeux. À ce moment-là, il touche la porte des dieux. Il faut quand même déjà qu'elle soit branchée sur lui, malgré elle, etc. Mais néanmoins... Il s'occupe d'elle jusqu'à temps qu'elle s'ouvre à lui et à ce moment-là, il va pouvoir s'harmoniser. Il va pouvoir entrer en elle, il va la propulser dans l'astral supérieur où elle va chercher des informations dans le monde supérieur pour lui ramener. Ça, c'est la femme initiatrice. Donc la femme ordinaire, elle va peut-être juste chercher son plaisir, c'est tout. La femme initiatrice, elle va partir consciemment ou inconsciemment. Il y a des femmes qui le font consciemment, chercher des informations. Elle les amène de façon de plus en plus consciente à travers le tantra. Le tantra, il sert à conscientiser cette chose-là. Qu'on peut vivre naturellement, mais pas consciemment. Il apprend à conscientiser tout ce côté sacré dans l'acte sexuel, la respiration, etc. nous aide pour ça. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Ce que j'aime dans le tantra, c'est qu'il englobe beaucoup de choses, qu'il ne relie pas la matière, il allie la spiritualité avec le corps, la matière. Il rend la matière spirituelle et il rend l'esprit matériel. Il matérialise les choses. Il ne renie pas le premier chakra, il ne renie pas la sexualité. Donc au contraire, il la sublime. C'est notre moteur d'évolution, la sexualité. C'est par là qu'on est venu sur cette planète Terre. Donc, resacraliser la sexualité à l'époque du sida et de tous ces trucs-là, ça serait peut-être bien de vous remettre une dimension spirituelle là-dedans. Bon, écoute, je te remercie, Claire Delis. Et tu fais un peu d'astrologie aussi ? Oui, je n'en fais pas souvent, mais je suis toujours aussi intéressée par l'astrologie. L'astrologie thermique, aussi l'astrologie, parce que ça fait partie de la connaissance humaine pour moi. Très bien. Dès qu'un couple se forme, je regarde toujours les signes astrologiques et les complémentarités planétaires. Ça nous permet de voir comment diriger notre couple. C'est normal. Et sur quoi il est fort et sur quoi il est faible. Est-ce qu'il est amené à durer ou est-ce que c'est un couple transitoire ? Mais on ne peut pas dire qu'un thème ne dit pas si quelqu'un est... On ne sait pas par un thème si quelqu'un est une femme ou un homme. Je pense qu'on peut arriver à un thème, mais si pas à travers un thème, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait toute expérience en ce domaine. L'astrologie ne pense pas qu'on puisse dire... Si je te montre un thème, tu vas me dire que ça, c'est un thème d'une femme ou un thème d'un homme ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé, mais peut-être qu'on pourrait arriver. Tu as essayé déjà ? On nous a prêté le... Oui, c'est donc... Je ne sais pas, peut-être, oui. Mais je pense que l'âme est androgyne, mais il est certain que dans une incarnation terrestre, on a développé quelque chose de spécifique. Oui, c'est qu'on peut interpréter un thème différemment, selon que c'est un homme ou une femme. Oui, certainement. Ça, c'est bien fait. Puisque dans le soleil et la lune, on va interpréter vers la mer, et la lune sera le rapport aux femmes, alors que pour une femme, ce sera sa mère et sa propre féminité. Le thème lui-même ne l'est pas, mais on peut l'interpréter sous cet angle-là. Je ne sais pas si le thème l'est. Je ne me suis jamais posé la question, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va l'interpréter différemment. C'est un homme ou si c'est une femme. Nous ne sommes pas des androgynes sur cette planète. Nous sommes encore dans un monde sexué. Est-ce que tu penses qu'on va vers cette androgyne-là ? Je pense que ça existe ailleurs et que beaucoup d'êtres le cherchent. Mais moi, je trouve que c'est bien d'être sexué, d'être un homme et une femme, d'avoir cette chance de pouvoir vivre cette polarité, de pouvoir avoir cette attraction magnétique pour l'autre sexe qui nous permet de nous réunir, de voyager dans l'espace à travers cet acte, cette réunion avec l'homme ou la femme. Il paraît que le rapport sexuel permet de vivre plus longtemps. C'est sûr que ça active déjà les glandes endocrines, etc. Ça permet de se rappeler physiologiques. Donc ça active le cerveau aussi. C'est sûr que les gens qui font la mort. De toute façon, c'est notre premier moteur. Donc si on l'active, c'est comme une voiture. Vous la laissez... Qu'est-ce que tu fais dans ce rapport sexuel de la procréation ? Comment ça se situe la procréation ? La procréation, elle n'est déjà pas nécessaire. On est un peu sur cette planète, mais on peut le faire si on le désire vraiment. Mais c'est la procréation consciente pour moi qui m'intéresse. C'est de faire un enfant de façon tout à fait consciente, si on le désire. De toute façon, une femme tantrique, elle est capable d'arrêter ses cycles menstruels. Moi, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Elle est capable ? D'arrêter ses cycles menstruels. Ah oui. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Donc maintenant, je suis plus âgée. Mais quand j'étais jeune, j'ai arrêté tout ça. Quand on m'a expliqué que c'était parce que j'étais devenue tantrique, au début, ça m'a fait peur. Et puis j'ai un prof de yoga heureusement qui m'a expliqué « Mais non, tu as trop de m'enluté, tu vas voir. Le jour où tu vas vouloir, tu sais que les spirales peuvent te remettre. » Et c'est exactement ça. Je ne savais pas ce que c'était que j'avais fait ça naturellement au début sans le savoir. C'est bon de savoir qu'on peut demander à une femme d'arrêter son cycle. Exact. Mais c'est plus facile quand on est avec un homme qui nous aide à gérer cette énergie interne. Une fois, n'amant. Moi, je l'ai fait à l'époque, j'étais avec un amant qui était un amant tantrique. Et j'ai arrêté, c'est vrai, et puis c'était vraiment beaucoup mieux parce que ça ne me fatiguait plus et ça fatigue quand même les réunions de tout ça. J'ai arrêté pendant longtemps. Mais quand j'ai voulu reprendre déjà, et ça ne m'a pas empêché d'avoir vouloir, quand j'ai voulu un enfant, on a toujours un enfant. C'est très contraire. C'est un enfant conscient quand même. Semi-conscient la première fois et beaucoup plus conscient la deuxième fois. Merci Claire. On devrait faire des enfants consciemment, appeler l'âme. Alors c'est quoi l'idée du conscient ? Faire un enfant consciemment, ça veut dire... Faire un enfant conscient, c'est-à-dire ensemble se concentrer dans une relation sexuelle pour faire venir une âme à travers cet acte et faire venir une certaine âme, voilà, etc. C'est ça, faire un enfant conscient. Faire venir, c'est-à-dire qu'on sait le genre... Moi, quand j'ai vécu, c'était un peu différent parce que j'ai vu une âme qui était là et qui m'a demandé pour venir. J'ai dit d'accord. Et j'ai dit d'accord, mais ça va être très difficile pour toi parce que moi, je suis une mère, mais moi, j'ai beaucoup d'enfants à m'occuper ici et j'aurais pas que toi à m'occuper. Je me souviens très bien de mon dialogue avec cette âme qui voulait venir. Je dis, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont mes enfants. Je m'occupe de plein d'hommes. Donc, je te promets, tu seras pas toute seule. Si t'es d'accord avec ces conditions, tu peux venir. Mais je te promets, tu seras pas toujours passée en premier. Et comment tu as eu ce dialogue avec cette femme ? Parce que j'étais complètement, je me dédoublais très facilement à l'époque. J'étais en communication, toujours avec des guides, très souvent, parce que je faisais beaucoup de voyages. C'est intéressant, cette idée de, on peut discuter avec l'âme qui pourrait... Oui, c'était une âme qui m'a dit, tiens, je voudrais venir parce que j'étais amoureuse à ce moment-là de ce père, de ce qui a été venu son père. Et elle m'a dit, je voudrais venir. Les âmes se présentent quand elles voient que... Oui, en tout cas, c'était le cas pour moi. On est prêts pour elles, on attend quelqu'un. Elle dit, pourquoi ça c'est pas moi ? Ça a été le cas pour moi et j'ai vécu consciemment ce processus. Et puis après, quand elle était enceinte, ça continuait, je dialoguais beaucoup. Je sais bien qu'elle me demandait beaucoup plus d'attention que ce que j'ai en donné, mais je lui ai toujours dit que, de toute façon, j'avais tellement de choses à faire. Quand elle est enceinte, quand elle est enceinte, ça correspondait à ce que tu as attendait. Elle est devenue un enfant universel. Nous sommes déjà allés vers Sous. Donc, elle est devenue, je pense, elle s'occupe d'ONG maintenant, comme par hasard. Et il y a un deuxième enfant qui est venu aussi. C'est le deuxième, ça ? Le deuxième, c'était plus conscient, mais là, c'était une âme. J'ai vraiment vécu quand l'âme vient à trois mois. Parce que quand je suis arrivée aux trois mois de grossesse, je suis tombée par terre sans pouvoir manger pendant trois jours. On m'a dit là-haut, mais non, tu ne dois pas manger pendant trois jours pour que cette âme vienne. On m'a forcée à purifier mon corps pendant trois jours sans manger pour que l'âme vienne. L'âme, elle s'incarne ? C'est une âme, et je l'ai sentie rentrée, très puissante. Il faut déjà être enceinte pour avoir... Elle vient vers les trois mois, normalement. C'est pour ça qu'on fixait l'avortement jusqu'à trois mois. On le sait inconsciemment, il y a une partie de nous qui le sait. Mais paraît-il que dans certains cas, l'âme vient plus tard ou plus tôt, suivant certains cas, mais qu'en règle générale, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai vécu tout à fait la deuxième fois très fortement. Je peux dire qu'après, ça change. Puisque là, commencent à venir les envies, les trucs, etc., qui sont cette âme qui les demande, ce dont elle a besoin. Un point de vue des envies de femmes enceintes, vous savez ? Parce qu'elle aime spécialement ça. Et avant, on ne les a pas, ces envies. Bon, on va libérer les lieux. Oui, je peux vous poser une question. Vous attendez pour voir la lettre ? Non, mais nous attendez.